Bonjour à tous, je suis Anne, la créatrice des savons Cachalot. Aujourd'hui je réponds aux questions de Cinda de Ferry Cosmetics qui m'a envoyé un petit questionnaire pour me présenter. La première question de Cinda, comment sont les savons Cachalot ? Au début de l'histoire, j'ai commencé à créer mes savons chez moi, dans ma cuisine et ensuite c'est devenu une véritable passion, une addiction je dirais même. Lorsque je rentrais chez moi du travail, je faisais des savons tout le temps. J'en ai offert beaucoup à ma famille et à mes amis. A force de faire des savons, j'en avais vraiment beaucoup. Donc je les ai distribués un peu partout et au retour de mes amis, au retour aussi de mes parents, de mes soeurs, mon père m'a proposé de lancer cette savonnerie ensemble. C'est ce qui m'amène à la deuxième question de Cinda, qui fait quoi dans l'équipe ? Aujourd'hui mon père est plutôt en charge de la partie bricolage et production. C'est lui qui a aménagé tout l'atelier. Il s'occupe de faire tout ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire fabriquer des étagères, planter des clous. Et moi je suis plutôt en charge de tout ce qui est communication, stratégie, gestion d'entreprise, donc tout ce qui est à faire un peu derrière l'ordinateur. C'est moi aussi qui ai établi les recettes, dessiné les emballages et qui pense aux nouvelles formulations qu'on va réaliser, aux nouveaux produits qu'on va lancer. Alors pour la production, c'est plutôt donc mon père qui s'en occupe au départ. Mais je lui donne régulièrement un coup de main. La troisième question de Cinda, c'est de décrire ma consommation cosmétique. Personnellement, je suis une grande adepte du layering, cette méthode japonaise qui consiste à nettoyer sa peau avec de l'huile, plutôt que de l'eau micellaire et ensuite de la rincer avec du savon, puis de l'hydrater de nouveau avec de l'huile, après avoir fait un nettoyage, soit à l'hydrola, soit à une eau très peu calcaire. Donc j'utilise cette méthode, donc j'utilise très peu de produits du commerce et je fabrique tout. Donc je fais mes mélanges d'huile moi-même. L'huile d'olive que j'utilise pour me nettoyer la peau, c'est des olives qu'on accueille. Donc j'ai une consommation extrêmement simple, je me maquille très peu. Donc c'est une consommation assez réduite, on va dire une slow consommation. Comment est-ce qu'on formule le savon ? Quand j'ai commencé à faire des savons, j'ai testé énormément d'huiles différentes pour savoir quelles sont leurs propriétés, quelles sont les meilleures huiles à utiliser en savonnerie. J'ai deux huiles majoritaires dans nos savons, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco. L'huile de coco m'est très chère parce qu'elle permet de faire mousser les savons et d'avoir des savons assez solides. Et l'huile d'olive, c'est une huile traditionnelle en savonnerie dont je ne peux pas me passer. Ensuite, j'utilise de l'huile de colza parce qu'elle donne une couleur plus chaude au savon, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et j'utilise aussi de l'huile de pepper de raisin parce que c'est aussi une huile qui fait beaucoup mousser les savons. Ensuite, j'ai des petites spécialités, j'aime beaucoup le beurre de karité, donc j'ai formulé un savon au beurre de karité. L'huile de ricin, c'est une huile aussi que j'utilise beaucoup parce qu'elle permet là aussi de faire mousser, donc j'utilise en particulier pour les savons à barbe. Ensuite, concernant les autres ingrédients, j'utilise beaucoup d'ingrédients, disons, naturels. On n'a pas de parfum dans nos savons, donc c'est un peu la spécificité. Ni d'huile essentielle, on n'utilise pas non plus d'huile essentielle. Par contre, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, du miel, des plantes comme la Garance pour notre savon cupcake, des argiles, j'aime beaucoup l'argile, le lait de chèvre, le lait d'amande ou encore le café. Le café, ça a la propriété de faire un exfoliant sur la peau vraiment agréable. Ensuite, j'utilise aussi de l'aloe vera, beaucoup de matières naturelles et nobles. Nos exigences en termes de sélection et d'approvisionnement des produits. Donc, notre plus grande exigence, c'est de n'utiliser que des produits bio. On est avec nature et progrès aujourd'hui, on est contraint, mais on a choisi cette contrainte aussi, de n'acheter que des ingrédients bio. C'est très important pour nous. On n'utilise pas non plus d'huile de palme parce que c'est une exigence nature et progrès. À moins qu'on réussisse à démontrer que cette huile de palme vient de filières équitables, aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en procurer. Voilà, ça, c'est nos exigences de manière générale. Ensuite, on essaye de s'approvisionner en local. Lorsqu'on le peut, en fait, on a dans notre entourage un producteur de lait de chèvre. Et quand c'est la saison pour lui, on achète le lait de chèvre chez lui. Ça nous permet d'avoir un lait de chèvre qui vient de 15 km proche de notre savonnerie. Donc, c'est très sympa. Les projets pour élargir notre gamme. On a plein de projets. La question, c'est plutôt par où commencer ? Pour le moment, je suis vraiment en train de réfléchir sur les shampoings solides. C'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que je les utilise moi-même à la maison. J'en fabrique moi-même à titre personnel. Mais aujourd'hui, je cherche des ingrédients, des tensioactifs pour fabriquer des shampoings qui soient vraiment bio et que je comprenne, que je connaisse leur origine. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour le moment. Donc, on est un peu bloqués par rapport à ça. Je suis vraiment en train de faire un travail sur l'origine des tensioactifs en shampoing. Ensuite, j'aimerais également proposer des mélanges de beurre pour hydrater la peau. Comme je n'utilise pas de crème hydratante, j'aimerais proposer des beurres qui contiennent des mélanges de beurre et d'huile pour une bonne hydratation de la peau. Ma trousse cosmétique essentielle. Elle est vraiment très réduite. Vous voyez ici, la table est vraiment très peu fournie. On m'a dit essentielle. Donc, j'ai vraiment réduit au maximum. Ça, c'est la fameuse huile d'olive qui a été récoltée biologiquement et que j'utilise pour le layering. Ici, c'est un pot recyclé d'une amie qui me l'a offert pour son mariage. J'ai fait un mélange d'huile hydratante. Donc, après, au cours du layering, j'utilise cette huile pour hydrater la peau. Dedans, il y a de l'huile de nigel, de l'huile de coco, du beurre de karité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? De l'huile de jojoba aussi. J'aime beaucoup l'huile de jojoba. Et c'est tout, je crois. Comme je ne fais jamais la même formulation, je ne me souviens pas toujours. Mais voilà, en tout cas, c'est un mélange d'huile, on va dire, avec beaucoup d'huiles différentes choisies pour leur propriété. Ensuite, j'ai mon petit savon qui est en général soit une chute, soit un savon que j'ai découpé. C'est mon petit savon de voyage. Celui-là, il ressemble au flocon d'avoine lait de chèvre. Donc, il est exfoliant. Ensuite, on m'a dit essentiel, donc j'ai toujours une brosse à dents avec moi. C'est logique, mais voilà. Et je prends toujours une brosse à dents verte parce que c'est ma couleur préférée, donc pour la petite anecdote. Après, ça c'est un mascara, c'est pas le mien. En fait, comme j'utilise très peu de maquillage, c'est celui de ma petite sœur. Donc, je l'ai quand même emporté pour vous montrer que j'utilise souvent le maquillage de mes copines ou de mes sœurs. Et ça, c'est une poudre que j'ai fabriquée moi-même, qui sert de fond de teint. Donc, c'est une couleur que j'ai faite. Je suis assez fière de l'avoir réussie parce qu'elle convient tout à fait à la couleur de ma peau. On m'a demandé un petit mot pour la fin. Donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que c'est la journée porte ouverte de la savonnerie. Donc, j'en ai profité pour faire cette vidéo parce que j'ai monté un stand avec tous nos savons. Donc, je vais pouvoir vous montrer un peu tous les savons qu'on propose. Ici, vous voyez nos étagères de stockage. C'est là qu'on range tout notre stock de savons qui sont prêts à être envoyés. Nos savons qui ont fini leur cure. Donc, après la fabrication du savon, on attend un mois avant que le savon soit prêt à être utilisé. Ici, tout au fond du stand, en fait, il y a des petits savons un peu différents que j'ai fait et que je propose uniquement pour cette journée porte ouverte. Devant, il y a des accessoires pour utiliser les savons. Par exemple, un blaireau qui va être indispensable pour utiliser le savon à barbe. Il y a également une petite éponge Loufa qui sert de porte-savon, mais également d'éponge pour nettoyer le lavabo. Ensuite, dans l'emballage vert, vous avez une éponge en konjac qui sert à nettoyer le corps, qui est extrêmement agréable et qui permet de faire aussi des économies de savon parce qu'on en utilise beaucoup moins. Ça fait beaucoup mousser le savon. Ici, vous avez les savons cupcake et les savons à barbe. Donc, nos trois savons cupcake, ils sont à la garance, au jus de carotte et au café et au chocolat. Donc, celui tout à gauche, c'est le savon mocha. Ensuite, au milieu, le savon citron et ensuite le savon cerise. Et nos savons à barbe, vous en avez un à l'aloe vera et l'autre à l'huile d'amande douce. Et enfin, nos savons cube, c'est notre cœur de gamme. Ici, vous avez donc six sortes. Et on a décidé de faire un geste. On change un petit peu notre stratégie. Au départ, on avait décidé de faire des emballages que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ces emballages-là. Et pour ceux qui ont une conscience écologique vraiment poussée, on va désormais proposer ces savons sans emballage sur notre site internet. Donc, vous pourrez les acheter soit avec emballage, soit sans emballage. Ça permettra aussi de faire une petite réduction. C'est quelque chose qui est important pour nous, pour la sauvegarde de l'environnement de manière générale. Et pour ceux qui veulent l'utiliser pour eux, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un joli emballage. Alors, ça permet aussi plus de liberté pour l'utilisateur. Je suis donc terminée ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et merci beaucoup à Cinda qui m'a fait confiance. Et qui nous soutient dans notre démarche de fabrication de savons. Bonne journée à tous.